Nous sommes gravement préoccupés par la situation d'impasse, de violence constante, d'arrestation, vraiment d'exécution aussi des gens dont le seul crime est de manifester ou d'exprimer leur opinion. Nous sommes également gravement préoccupés par le fait qu'on a mis en place des stratégies consistant à neutraliser tout travail de médiation de la CEDEAO. Et même tout travail de médiation des diplomates en place. Nous sommes gravement préoccupés par les arrestations, les détentions arbitraires et également l'exil forcé de la plupart des leaders politiques. C'est une situation qui ne peut aboutir qu'au chaos. Et le chaos en Guinée, ça va être le chaos en Afrique de l'Ouest. Il est temps aujourd'hui, par rapport à cette situation extrêmement difficile, que le président de l'Union africaine, le président Macky Sall, prenne ses responsabilités et aille à Conakry pour parler aux autorités de la transition, pour leur dire que la voie qui a été prise n'est pas bonne. En réalité, en continuant les gens, ils vont aller sur le mur. Il est temps aujourd'hui aussi que les Nations Unies, je pense que la haute commissaire aux droits de l'homme a déjà adressé une lettre qui est une alerte extrêmement forte. Mais il faut que le secrétaire général des Nations Unies lui-même s'exprime. Parce que vous ne pouvez pas être un médiateur de la CDAO. Ça veut dire que vous avez votre agenda. Vous allez pour faire la médiation entre différentes parties. Et on vous dit que vous ne voyez que d'un côté. Ça veut dire que les stratégies d'exclusion, vous l'imposez au médiateur. Qu'est-ce qu'il peut résoudre sur place ? Je pense que ça aussi, il faut y mettre un terme. Vraiment, nous appelons Doumbia à la raison. Et que tous les chefs d'État et les autorités guinéennes qui ont vraiment choisi cette approche, franchement, ont lamentablement échoué. Ça n'a pas d'aboutissement. Ça ne peut aboutir qu'à l'impasse. Sous-titrage Société Radio-Canada